Musique Nous attendons les rapports de différentes missions d'observation, notamment celui de la mission conjointe de l'Église catholique et de l'Église protestante, qui pourrait nous aider à prendre la mesure des irrégularités constatées et en évaluer l'impact sur la crédibilité des élections. Durant notre ascension vers Noël, nous avons été convoqués aux urnes pour choisir nos nouveaux dirigeants. Avec engouement et détermination, nous étions sortis nombreux exprimer démocratiquement nos préférences, mais hélas, ce qui aurait dû être une grande célébration des valeurs démocratiques, s'éviter de transformer pour beaucoup en frustration pour l'heure. Je vous exhorte à la prudence et à la retenue. C'est l'homélie du cardinal Fridolin Ambongo. Le déroulement des scrutins combinés présidentiels, législatifs, provinciales et municipales de ce 20 décembre a donné lieu à des dysfonctionnements et irrégularités dont l'ampleur confirme la planification de la faude électorale organisée par le pouvoir sortant et la saignée en violation de la Constitution et des lois de la République. Plusieurs électeurs n'ont pas voté, faute de déploiement des machines dans les centres, des machines défectueuses et des listes électorales incomplètes affichées, la multiplication des bureaux fictifs, la détention du matériel électoral sensible par les membres, ici de l'Union sacrée au pouvoir, la présence des urnes non scellées vulnérables à toute manipulation. C'est les Kankatumbi et ses candidats, les candidats qui l'ont donc accompagné. Qui a fait cette déclaration ? Le week-end, Martin Faylou, Denimoukouégué, Théodongoy, Floribère Anzolini, Kemalilou, Jean-Claude Baende dénoncent des irrégularités ayant émaillé un processus électoral et organisent une marche pacifique le mercredi 27 décembre pour protester contre les irrégularités constatées et contre l'extension des opérations au-delà du 20 décembre 2023 en violation de la loi électorale et de la Constitution, particulièrement l'article 52 de la loi électorale. Les tendances des résultats proclamés par la CENI jusque-là, le président sortant, Félix Tshisekedi, vient en tête largement avec 82,60% et Moïse Katumbi vient en deuxième position avec 14,3%. Ce sont les tendances exprimées depuis hier, dimanche 24 décembre. A toutes et à tous, merci de faire confiance à sa grande tribune. Bienvenue ! Quatre invités sur ce plateau. Maître Jean-Py Galoula, il est de l'Association des Katumbistes. Bienvenue à Congobeuse. Maître Eric Bicello, il est spécialiste des questions politiques et également politologue et juriste. M. Pascal Honge, lui, il est journaliste et aussi spécialiste également des questions politiques. Enfin, M. Mike Gardidiana, lui, il est journaliste et analyste politique. Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous dans cette émission. La première thématique va porter sur les résultats des élections. Est-ce que ce qui a été constaté de nature à remettre en question les résultats qui sont aujourd'hui exprimés par la CENI de façon progressive, c'est la première thématique que nous allons aborder ? Merci, messieurs, dames, d'être avec nous dans cette émission. Je commence par donner la parole à M. Mike Gardidiana. Bienvenue. Merci, dame. Quelle est votre lecture de cette thématique, première thématique de l'émission ? Faille constater, entâche-t-il le processus ? Je crois que ça dépendra du point de vue des uns à deux autres. Parce que si aujourd'hui on veut considérer le processus électoral comme étant un mécanisme politique, vous savez que c'est toujours question de prisme. Ceux de l'opposition verront le chose d'une autre manière. Ceux de la majorité verront aussi le chose de leur manière. Mais en tant qu'observateur, je crois que, je vais être très sincère avec les gens, je ne vois pas vraiment s'il y a des irrégularités, oui. Mais des natures à compromettre la crédibilité, je ne pense pas. Vous savez pourquoi je ne pense pas ? Parce que la plupart des faits qui se sont déroulés dans ces processus électoral, beaucoup de gens ne le savent pas, il y a des éléments d'ordre culturel qui est dans l'ADN du Congolais. Je vais prendre un exemple. Les gens, c'est souvent la question sur le vandalisme, sur quelques sabotages, sur quelques désordre qu'il y a eu dans les bureaux de vote. Mais il faudra expliquer aux gens que, dans les responsabilités de la CENI, la sécurisation du processus électoral, ça c'est du dévoir du ministère de l'Intérieur qui a failli à son travail. Au-delà de ça, quand vous parlez des questions de gens qui... La sécurité n'a pas été au rendez-vous. Dans certains coins, oui. Si vous entrez sur la question, par exemple, de la tricherie, depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui, pendant que les autres battent campagne, pendant que les autres sont en train de travailler à gauche, à droite, prévoyent de l'argent. Ils savent que le Congolais est fragile en matière d'argent. Ils vont arriver chez un chef de centre. On va le corrompre, on va tenter de voir à l'amitié possible et comment faire pour pouvoir soit bourrer, soit faire ce que le Kino appelle aujourd'hui du lévure. Bon, OK, c'est un problème culturel qui nous pond depuis toujours. Mais là où je confirme que ce n'est pas des natures à compromettre les résultats des élections, c'est dans les mesures de contingence. Il n'a jamais été le cas, depuis que la CENI existe, juste après le processus de vote, de pouvoir très rapidement mettre en place une commission qui lie à la fois les aspects administratifs et les aspects techniques pour veiller à ce que chaque dérapage qui soit occasionné par le processus électoral soit stoppé avant même qu'on en arrive au contentieux au niveau de la Cour constitutionnelle. Ça, c'est la première des choses. Mais deuxièmement... On fait quoi de ces candidats qu'on a vus avec les machines à voter ou ces agents de la CENI en train de voter pour les candidats de l'Union ? Certains candidats de l'Union... Oui, la question c'est qu'est-ce qu'on fait ? Si vous voulez, je vais vous donner un avis technique. Le processus électoral avec le logiciel utilisé cette fois-ci, le système de géolocalisation, il est impossible que vous preniez les bulletins d'un autre bureau de vote ou la machine d'un autre bureau de vote venir faire fonctionner ailleurs. On l'a essayé. Donc, les gens qui se croient être malins, allez avec les bulletins papiers que vous avez votés quelque part, vous venez mettre dans l'urne. D'ailleurs, pour la plupart des cas, je vous dirai, les résultats consolidés commencent à voir par l'électronique. Ça veut dire que c'est parfois des bulletins nuls. Troisième fait. Les gens qui sont arrivés pour compromettre, pour corrompre les chefs de centre, en augmentant le nombre de témoins pour gonfler le voie, je leur dis aussi à ces niveaux-là, ils tirent à côté. Parce qu'ici, le fait que chaque bureau a été limité à ce qu'on appelle un nombre d'au moins 5 témoins. Vous imaginez qu'il faut faire. Si. Limité à 5 témoins par bureau de vote. Or, le témoin vote par dérogation. Or, si déjà à ces niveaux-là, il y a des dérogations qui excèdent le nombre limité, la commission aura le temps de pouvoir vérifier. Au niveau des différents documents en possession de membres de centres transmis à la CENI, s'il y a au-delà de 5 dérogations pour chaque candidat, il y aura de conséquences. Ça, c'est le bonheur de pouvoir non seulement faire les choses en amont, mais en aval, établir des filtres pour éviter le sabotage, qui sont des natures culturelles, je l'ai dit, depuis qu'on a commencé le processus électoral, il y a des candidats de ce genre-là, de cette nature-là, qui viennent avec l'idée. Et aujourd'hui, quand vous, surtout, mais maintenant, quand vous me parlerez des vidéos, je vais demander à la population connaisse de faire très attention. Il existe des applications de fact-checking. Dans la plupart des vidéos qu'on nous a mis sur réseau, ce sont ceux-là, il y a des vraies vidéos. Il y en a, oui. Mais pas toutes. Beaucoup sont des vidéos transposées des autres processus qu'on a ramenées ici pour créer de l'attention. Faites attention. Aujourd'hui, le fact-checking est une application très simple. Il y a eu des cas comme ça, par exemple, à Selimba, où moi, je vois des gens comme Onar est un chef de centre parce qu'il s'est améné avec des bulletins de papier et qu'il aurait voté quelque part, je ne sais pas où, en faveur d'un candidat. À ces niveaux-là, je crois que, rassurez-vous, il y a eu quelques éléments, quelques piliers établis qui feront en sorte que le contrôle soit en amont avant qu'on en arrive. Et le bonheur, c'est qu'au recours de recours au niveau de la Cour, la plupart de candidats, la plupart des entités politiques, chacun a ses documents en main et peut faire le chiasme et les calculs à son niveau. Et je crois qu'à ces niveaux-là, personne n'ira par devant la Cour sans éléments de preuve. D'accord ? Et je crois qu'à ces niveaux-là, il y a des irrégularités, il y a des faiblesses. Oui, il y en a eu beaucoup, mais pas des natures à entamer. En fait, la crédibilité des résultats. Des résultats de sortie des bureaux, des urnes. Alors, M. Éric Bissello, je vous passe la parole. La même question. Vous pensez que tout ce qui a été constaté comme faille peut-il avoir un impact négatif sur les résultats ? Tout d'abord, bonjour à tout le monde. Bonjour. Je vous présente que c'est sa condoléance à la famille de Mittera Iloula. Jeune prometteur de Kabila Désir. C'était un jeune politicien avocat également, qui était décédé de manière tout à fait abrupte, hachée, j'allais dire. C'est dommage, parce qu'on a une jeunesse qui décède pour des raisons tout à fait banales. Moi, je n'aurais pas à supporter qu'en vétérinaire cercle, quelqu'un meurt parce qu'on a mal soigné une fièvre ou je ne sais pas quoi. C'est pour dire à quel point notre population est en train de se vautrer dans la misère et que même se soigner de manière tout à fait simple devient compliqué. Et puis, par rapport à votre question, permettez-moi de ne pas partir dans des sentiments. Il ne faut pas parler ici des questions d'ordre culturel. La corruption n'est pas une culture. Mauvaise éducation n'est pas une question de culture. Ici, on est dans un cadre bien déterminé. Les élections dépendent exclusivement d'ordre légal. La CENI est créée par une disposition constitutionnelle, pas par la culture congolaise. Le fonctionnement de la CENI est contenu dans les lois de 2006 modifiées récemment en 2022. Comment la CENI doit fonctionner ? Comment la CENI doit évoluer ? Et il doit respecter ces lois-là, ces obligations légales. En ne les respectant pas, nous, les parties prenantes... les obligations légales qui n'ont pas été... Je vais arriver. Je vais arriver. Il y en a plein. C'est pour cela que, d'ordre d'entacher les résultats, forcément, lorsqu'ils ne sont pas respectés, ça entache définitivement les résultats. Puisque le résultat est entaché d'irrégularité, le résultat est entaché de fraude. Et ça, c'est manifeste. Dire que ce n'est pas de nature à changer le résultat final, il faudrait arriver à me prouver en quelle proportion on n'arrive pas à entacher ce résultat final. Tout d'abord... Laissez l'argument si la loi n'a pas été respectée. Oui. On va commencer par des choses tout à fait simples. La publication, les listes de vantants, un temps bien déterminé avant le vote. Ça n'a pas été respecté. De deux, l'interdition, notamment l'article 48... Là, c'est en amont. Non, c'est disposition légale. Il faut respecter un processus. C'est un processus des élections. Étape à paix à tape, il faut respecter le processus pour que ça rentre en conformité avec la loi. C'est aussi simple que ça. On n'invente pas la roue. Donc, vous parlez déjà des contestations avant. Les contestations, ça a toujours eu lieu depuis l'opposition à contester. Mais elle n'a pas été entendue. Allez-y, allez-y. Je parle notamment dans l'article 48 également, sur le lieu où le bureau de vote devrait être établi. Il est spécifiquement indiqué dans l'article 48, aucun bureau de vote ne peut être établi dans les lieux de culte, dans les quartiers généraux des partis politiques, des syndicats, des organisations non-gouvernementales, les débits de boissons, les postes de police, les camps militaires, les académies et les écoles militaires. Ce qui a été violé. La CENI a démenti ça. La question n'est pas de démentir puisque les faits sont prouvés. S'il doit démentir, il doit démentir devant un tribunal. Mais nous, on va le prouver. C'est aussi simple que ça. La CENI dément énormément de choses, mais elle n'a pas prouvé son contraire. Donc, voilà. Et puis, en voilà bien une absurdité. L'opposition avait dénoncé notamment un certain nombre de bureaux de vote fictifs. Certaines adresses ont été reprises à deux reprises. Là, on vient de comprendre pourquoi est-ce qu'il y avait autant d'adresses ou bien d'adresses fictives. Parce qu'il fallait justifier le dispatch du matériel dans les maisons des membres de l'Union Sucrée. Et ce qui accrédite encore cette thèse, ce qui est fou pour dire que c'est vraiment l'Union Sucrée, ces machines... On ne sait pas évoluer le nombre de candidats qui ont eu des machines. Ils ont dit combien ? Sur les 100 000 ou les 25 000 candidats députés nationaux, combien exactement il y a des machines ? Je ne dirais pas simplement les députés nationaux, mais ce qui est fou, c'est que nous savons le nombre de bureaux de vote qui souffraient d'irrégularité qui n'existaient pas. Donc, on peut évaluer qu'un nombre de machines disparues en vaut autant. C'est aussi simple que ça. Et si la population aujourd'hui, même dans les villages les plus reculés, par sa vigilance, par sa volonté de vivre une démocratie, arrive à arrêter des autorités, parce que ces machines sont accompagnées des policiers pour dire à quel point l'État est impliqué. il y a toujours une police nationale qui garde la machine. Et nous voyons, excusez-moi mon cher ami qui nous dit que non, oui, falsification, checking, attendez, dernières élections, Félix Tissékédi, on voit les images derrière les... 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 il n'est pas ici question de trouver des issues des échappatoires tout à fait médiocres, pathétiques. C'est que ces élections, aujourd'hui, causent énormément de dommages à la démocratie congolaise. À peine née, le pouvoir tue la démocratie. À peine née, le pouvoir tue la démocratie. Oui, parce que cette démocratie, nous l'avons vu naître à travers la transmission du pouvoir de manière pacifique. Ce n'est pas minimisé, c'est cas isolé, c'est plus général. Non, non, non. Je vous ai dit une chose. Comment minimiser une portion aussi grande des disparités, par exemple, entre les bureaux fictifs et les bureaux réels et d'autant plus que le nombre des incidents ne serait-ce qu'un quitte chassard. Et aujourd'hui, la CENI continue à avancer comme si de rien n'était. Non, mais c'est aberrant. C'est aberrant. C'est-à-dire qu'il y a certains fois, on a voté jusqu'à hier. D'accord. Il faudrait trouver une exposition légale qui donne à la CENI le temps de dire on peut voter un, deux, trois, quatre, cinq jours d'affilée ou bien nous expliquer la compétence dont on s'est targué d'avoir un expert au sommet de la CENI. Mais ce qui est réel aujourd'hui, ce qui est concret, je ne suis pas là, ce qui est réel, c'est que ce processus est en tâche de graves irrégularités. Et ces irrégularités vont légitimer la frustration de tous ces Congolais qui veulent le changement. Parce que s'il y a autant de Congolais qui sont restés du matin jusqu'à 15h, 15h sans voter et ils sont revenus deuxième jour pour voter, c'est parce qu'ils veulent le changement, ce n'est pas parce que pour soutenir quelqu'un qui doit on sait qu'il va passer, soi-disant. Non, c'est parce qu'ils sont appelés à dire non, ça suffit, on veut du changement. Et pourquoi est-ce qu'ils cassent des machines ? Il ne faut pas cautionner cela. Merci beaucoup. Mais quand même, on consente le ras-le-bol et la colère de la frustration de la population. Et je perds que cette colère soit mal orientée, mal canalisée et que ça forge une sorte de position radicale qui donnera du crédit à nos ennemis ou bien aux ennemis de la République. Monsieur Pascal Oudje, votre lecture, les failles peuvent avoir un impact ? Je vais commencer par des considérations. Il faut qu'on fasse remarquer que nous ne sommes pas en campagne. La campagne a pris fin. Nous sommes à la période d'après-campagne où le discours doit être différent. Deux, il faudrait que dans ce discours différent, nos propos soient bien équilibrés pour éviter des tensions au pays. Trois, je considère que le débat n'est pas fait jusqu'ici sur le contenu, sur le résultat. le débat, c'est sur les conséquences de l'organisation. En d'autres termes, ça voudrait dire sur le contenu, tout le monde est conscient. Sur l'organisation, et voilà, on peut donner des avis, dire, il y a eu ceci, il y a eu cela. Parce que, je prends le cas Kinshasa, pour ne pas aller ailleurs. On peut faire une dédiction, finalement, si on veut bien. mais à Kinshasa, même s'il y a eu des dérapages, chose qu'on a toujours connue, que ce soit en 2006, que ce soit en 2011, que ce soit en 2018, je n'encourage pas. Mais, ça n'a pas impacté, en fait, en toute réalité, le résultat. Et quand vous partez du résultat, vous allez vous rendre compte de l'écart. Et cela, vous allez constater également à travers le comportement des acteurs. Je ne prends pas Mukwege, je ne prends pas Marte Fayouli. Prenons le cas de Katoumbi. Lorsqu'on terminait les résultats, ils étaient très sûrs d'être élus, d'avoir été élus. Et nous avons même engagé le débat avec certaines personnes des Katoumbi qui disaient, nous avons été élus. On leur faisait comprendre que vous n'avez pas été élus. Mais lorsqu'ils ont réuni maintenant les éléments ou sinon les résultats à travers le pays, le discours change. Ils rejoignent maintenant Mukwege, ils rejoignent Marte Fayouli. Ils disent, nous ne sommes pas d'accord avec le résultat. Mais, ils le disent maintenant parce qu'après avoir récueilli toutes les données, ils se sont rendus compte qu'ils n'ont pas été élus. L'écart est énorme. C'est évident, les écarts étaient énormes. Qu'est-ce qui peut justifier cet écart-là ? Commençons d'abord par la diaspora. Vous allez voir, le message que la diaspora a donné. Vous êtes dans la capitale, vous allez prendre le message de la capitale et généralement, vous pouvez en déduire. J'entends la frustration de l'opposition, je ne vois pas, enfin, de la population, je ne vois pas la population être frustrée. la population a raconté ce qu'elle attendait depuis longtemps. L'engouement de la population peut être observé, même pendant le vote, je suis toujours à Kinshasa, la manière dont les gens, la détermination des gens pour aller élire le numéro 20, et c'était observé. On ne peut pas maintenant, après les élections, être surpris. Sur l'ensemble du pays. Même pour l'ensemble du pays. Quand vous regardez de la manière dont la campagne a été battue, il y a des endroits où les candidats de l'opposition ne sont pas arrivés. Beaucoup d'endroits. Mais les cas de plus de 60... Quand vous-même seulement individu vous battez campagne, derrière vous, vous n'avez pas d'autres acteurs qui vous accompagnent sinon qui relient correctement votre message. Vous attendez à quel résultat finalement ? Lorsqu'on arrive à l'étape du Sankourou, je défiais les gens que c'est grave parce qu'il n'y a pas un acteur majeur, par exemple du camp Ensemble, qui puisse influencer les lecteurs de la province qui, quel acteur vous allez citer le nom ? Vous allez dans les grands équateurs. Quel est cet acteur après le passage par Gendekatoumbi qui pouvait influencer après l'électeur ? Qui cet acteur ? A Kinshasa ici, quel genre de député national ont battu campagne ? Même s'il traînait les foules à chaque passage ? Non ! Là, il passe. Ça ne compte pas. Là, il passe. Mais après, il faudrait que les autres leaders, leaders plutôt, reprennent le travail et le fassent à travers les coins et les récoins. Ils n'ont pas été à mesure de leur faire cela. Je vais vous démontrer en même temps qu'en République et démocratique du Congo, nous avons cinq grands partis politiques. C'était le discours de Pascal hier. Sur les cinq grands partis politiques, si vous gagnez trois, vous avez le pouvoir. Quels sont ces grands partis politiques ? Vous avez le MLC, vous avez l'UDPS, vous avez la FDC, vous avez l'ensemble, vous avez l'UNC. Sur les cinq, et là, si vous avez trois, vous avez le pouvoir. Regardez maintenant avec le président Félix-Antoine qui s'est passé le 20 décembre. Non, je vais vous expliquer ce discours la fois passé. Nous sommes maintenant dans la réalisation de ces analyses, dans la pragmatisation de ces analyses. C'est ce qui s'est passé le 20 décembre, n'a-t-il pas quand même, n'entache pas quand même l'image de ce processus en entièreté ? L'exception cette fois-ci, c'est qu'après les élections, on laisse l'Internet opérationnel. Chose qu'on n'a pas connue en 2006, on n'a pas connue en 2011, on n'a pas connue en 2018. On fermait l'Internet. Et certaines réalités, nous ne l'étions pas informés. Et aujourd'hui, on a laissé l'Internet ouvert, n'est-ce pas ? Ce problème, on est informé. Je termine. Mais maintenant, c'est très important ici parce que là, je vais poser le problème par rapport à la mise en cause. Si vous prenez l'option, par exemple, de la mise en cause, une option qui ne passera pas parce que, vous voyez, quand vous suivez la position, vous regardez aujourd'hui la réaction, si vous avez été un bon observateur depuis 2006, en 2018, la position de l'Occident face à l'élection, ça peut vous dire quelque chose. La position, finalement, même de l'Église catholique, par rapport à ces élections, ça peut vous dire la position même de la population. Vous ne sentez pas l'agitation de la population pour contester les résultats. Ça n'existe pas. Que personne ne vous monte. Et vous allez vous rendre compte même lorsqu'il y aura marche. Et malheureusement, ça tombe. Les 27, les premiers, c'est le début d'une autre année. Je ne vois pas son Congolais qui va accepter aller risquer sa vie pour des choses inutiles. Et donc, vous allez voir qu'on risque d'échouer. Posez-vous la question. Et vous vous appelez les gens, les gens ne s'entendent pas. Merci beaucoup. Vous devenez qui ? Et donc, ça ne marchera pas parce que le résultat attendu plutôt par la population, c'est ce que la CENI a publié. Si c'était le contraire, vous alliez voir déjà aujourd'hui, on serait en train de brûler les pneus par-ci par-là. Merci beaucoup, M. Pascal Ongé. M. Jean-Py, Maître, M. Jean-Py, Galoula. Oui. Vous êtes de l'association des gâtons. Merci. Quelle est votre avis à ce sujet ? D'abord, je suis totalement étonné d'entendre le genre de lignos sacré sous les casquettes totalement floues pour nous embrouiller, mais nous avons détecté par leur développement. D'abord, moi, je me suis étonné d'entendre est-ce que réellement, Kadima est un expert en matière électorale ? Est-ce que ce que Kadima nous a organisé, est-il une élection ou une érection ? On se demande exactement. Non, non. L'élégance, est-ce que vous avez vu ce que Kadima a fait avec de l'élégance à l'intérieur ? C'est ainsi que nous, nous disons, avant d'arriver à ta question, nous nous disons que si Dieu peut nous permettre d'accomplir ce que nous nous maudissons à Kadima, que sa vie commence désormais à évoluer de la manière où il a organisé les élections, s'il organise une fête qu'on vole des histoires, qu'on crée des désordres, que ses enfants aux examens trouvent des histoires bizarres, comme ça, il comprendra au moins ce qu'il a fait. Qu'est-ce que vous avez vécu ? Qu'est-ce que nous allons dire ? Vous avez constaté quoi ? Nous avons constaté ceci. Vous savez, le résultat des élections, n'est-ce pas ? Et l'émanation du processus. Je ne sais pas si vous me saisissez bien. Ça dit que le résultat est l'émanation du processus. Ce n'est pas le processus qui est l'émanation du résultat. C'est ce que Pascal a voulu mettre dans la tête des Congolais. Pour dire que non, voilà, rejeter tout ce qui s'est passé parce que le résultat en est excellent. Non, M. Pascal, ce n'est pas vous qui pouvez tenir ce discours à ces jours. Parce que je vais vous rappeler que un droit positif congolais administratif, la fraude annule tout. Lorsqu'il y a la fraude, il est des jurisprudentiels. que lorsqu'il y a la fraude dans une matière administrative, tout est annulé. Il faut prouver cette fraude. Mais c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous prouve ? Et qui est l'auteur de cette fraude ? Mais c'est l'union... Écoutez, est-ce que vous avez regardé les images ou vous avez besoin des images ? Répertorier toutes les machines qu'on a retrouvées en état de fraude ou en état de l'irrégularité, c'est entre les mains des gens de l'union sacrée. Et qui vote qui ? Qui vote Tissetani ? Et qui vote également les députés de Tissetani ? De l'union sacrée ? Vous voulez que je vous donne quelle fraude ? Avez-vous vu quelle élection malgré ces irrégularités ? Il n'y a aucun... Dans ce que vous dites, donc, dans ces images que vous avez eues, il n'y a aucun candidat de l'opposition qui n'est en position d'une machine ? Je n'ai pas vu. Aucun. Je n'ai pas vu. Toutes les machines qu'on a retrouvées en état d'irrégularité, on trouve la figure de Tissetani. On trouve la figure des autres candidats. Mais dites-moi maintenant, vous voulez-vous que je vous montre quelle fraude, par exemple ? Parce que là, je suis en train de vous dire « Mais protégez-moi ! » Sinon, nous allons faire le même jeu. Non, non, si vous ne me protégez pas, nous allons faire le même jeu avec lui. Parce que nous en avons également. Personne ne vous arrive. Donc, je suis en train de lui dire ceci. Mais c'est parce qu'elle a dit « On ne peut pas aller aux élections sans les alliés » et il l'a cité. Mais je le rappelle qu'en 2011, Etienne Tissetani est parti aux élections et il a gagné sans avoir les alliés. Waouh ! Oui ! Quel allié de l'IDP est-ce que vous allez me dire « Il y avait UNC qui était derrière lui ? Il y avait MLC qui était derrière lui ? » Je cite les partis que vous avez cités. Alors, vous me dites que MLC était derrière Tissetani en 2011, l'UNC et l'ADC étaient derrière lui. Donc, c'est fou et à chaque fois que vous avez menti à la population. Donc, je suis en train de vous dire que si vous pouvez à une seule seconde reconnaître que cette braconnierie démocratique que l'Union Sacrée nous a amenée va nous amener… Vous allez avoir la cour constitutionnelle ? C'est la cour qui prend le contentieux. J'en arriverai. Je vais en arriver. Vous appelez au refus de ces résultats ? Nous, nous avons gagné les élections. Mouska Tumbicha pour les Congolais d'origine, le numéro 3, candidat de la résurrection, nous avons gagné les élections partout. Mais qu'est-ce qui s'est passé maintenant exactement ? Pour que nous arrivions à l'annulation. Nous avons trouvé que ça nous serait ridicule d'être président de la République, de Mouska Tumbicha, président de la République, avec une élection où on montre noir sur blanc un policier en train de fuir avec une machine sur la moto. On est en train de montrer les agents de la CENI qui quittent le lien du bureau de vote et qui se cachent dans une brousse en train de faire le dépouillement. Si la Cour confirme ses résultats ? Attendez ce que je vous dis. Non, non. La Cour constitutionnelle, je cite par là, la Cour constitutionnelle doit savoir, il y a une infraction en droit pénal congolais qui est dit abstention coupable. L'abstention coupable, c'est quelle infraction ? C'est lorsque vous constatez une autorité appelée à réguler une situation. Il trouve une laisse à ce moment-là. On va l'acquiser pour abstention coupable. Et c'est la Cour constitutionnelle. Kamoun est un sera responsable mais n'oubliez pas, l'article 64 nous donne l'autorisation de faire échec. Le devoir. Le devoir. De faire échec aux gens comme Pascal qui veulent nous faire avaler que le résultat, le processus et l'émanation du résultat. Non, ça c'est la braconniérie démocratique. Une précision. En 2011, quand il s'écrivait du candidat président, il y avait un MLC derrière lui ? Excusez, nous avions quatre grands partis politiques. Nous avions le PPRD, nous avions le MLC, nous avions l'UDPES et nous avions le Palou. C'était les quatre à l'époque. Excusez, nous avions les quatre. Mais sur ces quatre-là, qui était allié à l'UDPES ? Excusez, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je vous en prie. Sur les quatre-là, le PPRD avait son candidat. Oui. Le MLC était non partant. Oui. L'UDPES avait son candidat. Le Palou avait son candidat. C'était ça le problème en réalité. Voilà la différence. Aujourd'hui, aujourd'hui, vous avez dit que pour gagner les élections à l'RBC, vous allez voir ces alliés que vous avez cités. Sur les quatre ici, n'est-ce pas ? Si un pouvait avoir les trois, on n'aurait pas le débat. Le débat ne s'engagerait pas. C'est comme ça que je justifie aujourd'hui sur les cinq grands partis politiques en 2023. Quand vous avez quatre derrière vous, en toute réalité, si vous êtes un bon observateur politique, sinon sociopolitique, vous allez comprendre que la voix de la victoire est ouverte. Et donc, ici, par rapport à 2011, il n'y a pas de comparaison. D'accord. Mais, le problème avec nous aujourd'hui, c'est que parfois, nous ne pouvons pas reconnaître les évidences. Il s'agit des élections. J'ai compris, vous faites la gymnastique juridique. Je vous donne la parole. Mais, excusez, je t'ai oublié. Nous sommes en élection. Nous sommes dans un... Ça, c'était l'élection. Excusez. Nous sommes dans un... Ça n'a rien à voir avec l'élection. Nous sommes dans un monde de la sensibilité. Nous ne sommes pas dans un monde de l'intelligibilité où on peut rever avec absurdité. Merci. Donc, la non-imperfection. Lorsqu'on a élection, il y a toujours contestation. D'accord. Ça veut dire qu'il est difficile d'avoir des élections non contestées au monde. On a toujours des élections contestées. Pourquoi ? Parce que chacun veut toujours gagner. Mais ici, ici, je n'entends pas le débat sur le résultat. Les résultats. Le débat, maintenant, c'est sur l'organisation des élections. D'accord. Pourquoi ? Qui impacte le résultat. Pourquoi ? Parce qu'ils ont compris que... Non, non, mais il faut le dire. Ils ont compris que... Ça impacte le résultat. Le résultat. Ça impacte le résultat. Et la faute était... Le résultat, aujourd'hui, est clair. C'est l'autre qui a eu beaucoup de voix. Dans les élections organisées hier... Merci beaucoup. Excusez-moi. Dans les élections organisées hier, le débat était sur le résultat. Nous, on prétendait que c'est nous qui avions gagné. Voyez-vous ? Et on avait même des preuves qu'on brandissait. Mais aujourd'hui, ils n'iront pas avec de preuves. Pourquoi ? Parce que, dans ces preuves-là, le résultat contraire, c'est pour... Tu sais qui est qui a gagné. Et voilà la différence par rapport aux étapes passées. 2006, 2011 et 2018. Merci beaucoup. Monsieur Mike Gardidiana, vos co-débatants ont évoqué quelques cas d'irrégularité qui ont été quand même... qui quand même posent question. Par exemple, au niveau de l'affichage des listes, les jours du scrutin, la loi parle d'un jour. Vous voyez, et puis, les personnes qui détenaient les machines. Ça, j'y reviens également. C'est quand même des éléments qui font quand même... qui peuvent quand même faire réfléchir, objectivement. Donc, en gros, je veux répondre à la même question qu'au départ. Je reviens, mais permets-moi de poser deux éléments essentiels pour ne pas laisser le genre se perdre. L'élection, quoi qu'étant un mécanisme politique, il y a une dimension sociétale dans les élections. quand je parle des cultures, le culturel, c'est ces éléments qui ont force d'habitude et d'habitude collectif. J'ai entendu si on dit en droit, on parle de la fraude corromptue. Oui, on est d'accord, c'est une infraction. Mais puisqu'on parle de droit, en droit, on qualifie l'infraction après avoir apuré la procédure. En matière électorale, la procédure est bien définie dans la loi. Il y a vote, il y a dépouillement. qui qualifie la fraude. Non, mais j'ai entendu mon débatteur en face parler qu'il y a de la fraude corromptue et qu'il y a une fraude. Ok, je suis d'accord avec lui. Mais cette fraude-là... C'est ça que nous appelons la Cour constitutionnelle maintenant à ça. S'il vous plaît. À prendre ses responsabilités. S'il vous plaît. Donc, ce n'est pas à vous de déclarer la fraude. Je compris que vous êtes un homme de droit. Vous savez que l'infraction s'est qualifiée après avoir apuré une procédure. Laissez la procédure aller jusqu'au... Non, non, c'est faux, archifaut. Oh, quel le faux. C'est faux, il y a archifaut. Il y a des instances habilitées à qualifier l'infraction. Ce n'est pas lui. Je vais répondre quand j'aurai la parole. Oui, mais justement, si vous devrez le faire, vous allez me laisser parler et puis vous allez répondre après. Mais prenez note. Une infraction s'est qualifiée après avoir apuré une procédure. Et jusqu'alors, on est encore dans le process. Personne, ce n'est pas lui qui va qualifier la fraude ici. Et aussi, quand on parle de matière électorale, il y a ce qu'on appelle des proportions. plateau, je vous avais dit des choses du genre. Personne ne vous ramènera ici avec un élément rationnel. Personne. Je dis personne du côté de l'opposition particulièrement. Pourquoi ? Cependant, il y a des organisations. L'affichage des listes. S'il vous plaît, je vous dis que c'est faux. Avant 15 jours, il y a eu l'affichage des listes. Il y a eu des bureaux où les listes s'avéraient être incomplètes. Mais il y a des bureaux ou les jours du vote il n'y a pas de listes. Laissez-moi vous dire. Je suis allé. En fait, n'attendez pas quelqu'un comme moi de venir ici vous dire de Charabia. Il y a eu des bureaux où vous arrivez, les listes n'étaient pas là. Il y a eu des bureaux où vous arrivez, les listes étaient partielles. Mais le problème, c'est que quand on parle de l'électorale, c'est quoi la proportion ? Ça, c'est là où la plupart des gens oublient. C'est là où on vous dit que les résultats sont une somme. C'est la somme de l'ensemble du territoire. Vous ne pouvez pas prendre des cas isolés particulièrement pour Kinshasa et le bon de nous qui ont connu beaucoup de problèmes parce que les deux dernières zones à être servis en matière, en termes de déploiement. Mais au-delà de ça, quand quelqu'un vous dit, quand on dit que non, ça n'a pas été respecté, c'est faux. Le cadre légal, l'avoulu, il y a eu, il y a eu, à la limite, je ne vais pas extrapoler, je vais être rationnel, à la limite, à 85% des bureaux de vote, 15 jours avant le vote, on a publié les listes des électeurs. Faux. 85% ? J'ai dit à 85%. Non, faux. Faux. Affirmatif, faux. Vous n'en faites pas. Comment vous le savez ? Comment je le sais ? Allez lire, allez lire le rapport à mi-parcours de la mission de l'association électorale de la Sainte-Coe. Je ne parle pas de la Sainte-Coe. Lisez la Sainte-Coe, ma foi. Je ne prends pas la Sainte-Coe, je prends l'observation de la Sainte-Coe. Allez lire, allez lire, papa. Lisez, ayez l'habitude de lire. Eux-mêmes disent que sur le site de la Sainte-Coe, tel que dit par la Sainte-Coe, elle-même, un jour avant le vote, la liste n'était pas sur le site de la Sainte-Coe. Quel site de la Sainte-Coe ? Le site de la Sainte-Coe, le site officiel de la Sainte-Coe. Les sites officiels, vous parlez de centre de vote ou vous parlez des sites officiels de la Sainte-Coe. Les sites officiels de la Sainte-Coe. Voilà. La Sainte-Coe a dit quoi ? que toutes les listes sont également sur le site. Si vous ne voyez pas vos noms sous les listes, devant le euro, sous le site de la Sainte-Coe, vous allez trouver... À quel moment on se contrédit alors ? C'est quoi la question ? C'est quoi l'idée derrière ? Parce que c'est ce que je viens de vous dire ici qu'on reconnaît qu'il y a des bureaux où ce n'est pas arrivé. Il y a eu des bureaux où les listes étaient partielles. Je vous ai parlé ici de la proportion. Quand vous le dites, la Sainte-Coe le dit pas... C'est un rapport qui existe. C'est un rapport qui existe. On ne va pas débattre sur les rapports. Allez sur les rapports. Si vous voulez, que ce soit le rapport de la Sainte-Coe ou encore de la CENI, allez lire le chiffre, ma foi. Je vous évoquais des chiffres, lisez. Vous comprenez ? À ces niveaux-là, on ne peut pas le dire. Maintenant, là où j'ai un sérieux problème, parce que quand on arrive ici, on fait des anticatastases. Vous savez, c'est une chose de venir dire ici, écoutez, il y a eu fraude, il y a eu autant de bureaux de vote où il y a eu ceci qui est de vouloir le généraliser parce que les Congolais ne sont pas dupes. Il y a eu près de 44 millions de personnes qui étaient censées aller au vote. Vous ne pouvez pas, de manière singulière, arriver ici, faire de généralité. C'est là où le débat s'est perdue. A quel niveau c'est minuit ? Si vous voulez qu'on fasse... Non, faisons un débat de fond. Aujourd'hui, la question principale que vous avez posée, est-ce que les irrégularités qu'ont sa tête et nature à entacher les résultats ? Je vous ai dit non. À la limite près, je vous ai donné les éléments. Si vous voulez me contredire, rencontrez-moi dans les éléments et les détails techniques que je vous ai donnés. J'évoque même des chiffres et des rapports, pas forcément de la CENI, de la mission, de l'observation de la CENCO qui est proche de l'opposition. Parce que quand il a établi un pourcentage des 7% de bureaux de vote où les électeurs ne savaient pas si exactement ils allaient voter, faites la moyenne de 7. Enlevez la moyenne de 7. Ce n'est pas moi qui dis ça. Allez lire le rapport, ma foi. Mais quand vous prenez ce même rapport de la CENCO, le tout dernier rapport, il n'est quand même pas bon ? Non, le tout dernier rapport n'a aucun détail technique. Si. Citez le mot. Si. Allez-y. Par exemple, les électeurs ont voté dans les écoles des politiques qui étaient candidats, dans les centres militaires, dans les écoles militaires, dans les camps des policiers, qui sont des détails techniques. Il faut l'accepter si c'est la CENCO. Si c'est la CENCO, c'est c'est la CENCO. Je vous répète, il n'y a aucun détail technique. Là, vous êtes dans le cadre légal. C'est pourquoi ils évoquent l'article 48. Mais je vous pose une question. Est-ce que quelqu'un peut me citer un établissement scolaire dans un camp qui prie dans son sens logique d'être une école où il y a eu influence de l'extérieur ? Je reviens. Non, vous n'allez pas me revenir. Vous n'allez pas les faire passer. Dan, s'il vous plaît. Dan, si vous voulez qu'on fasse une bonne émission, ne partagez pas mon temps avec moi. Laissez-moi me développer ma thèse. Parce que, vous savez, comprendre, c'est autre chose. J'ai partagé la moitié de mon temps avec vous. Pourtant, vous m'avez reposé la même question que j'avais déjà donnée avant. Vous savez, quand vous voulez parler de cadre légal, la question que je voulais vous poser ici, aucun des gens de l'opposition ne viendra vous citer. Je vous dis bien, je précise. Une école qui était dans un camp et vous amenez un élément de détail. J'aimais quiconque a défi ici. Citez-moi une école qui était dans un camp, dans un contexte où, et établissez-moi la proportion. C'est là où on est. En fait, vous voulez m'amener vraiment dans un débat politique, un débat de cocalante. C'est quoi le débat ? Non, c'est le fond. C'est le fond, c'est la technique, c'est son élément que vous déprétez. Je vous disais impréable. Vous voulez ? Vous savez, je fais la part de choses. Je fais la part de choses. Quand je parle de technique, je suis dans le contraint de l'ordre technique, les responsabilités de la CENI et dans le contexte, dans le cadre légal. Dans le contexte de cadre légal ici, j'ai posé une question. C'est une question rhétorique mais je sais qu'on ne me répondra pas. C'est quoi ? Citez-moi. Parce que ça ne sert à rien d'âne de soulever les gens et dire que non, on a voté dans les écoles de politique. Je connais cette technique-là. Vous n'allez pas le dire à quelqu'un qui a géré la campagne et ici à Kinshacé en dehors de ces pays. Je connais comment travaille l'opinion publique. Il ne suffit pas de venir nous dire. Il suffit de le prouver et il suffit d'établir le proportion. Si vous voulez qu'on fasse un débat essentiel pour la question principale, j'aimerais qu'on reste dans les éléments des faits. Très bien. Je chute par un édent. Je vais vous passer la parole. Si, non, je chute juste. Permets-moi. Vous savez, quand on revenait ici pour la plupart des cas, pour vous expliquer certains détails, les gens pensaient que les gens nous donnaient des colorations. Je vous ai dit ici que les défauts, l'erreur qui va péser sur l'opposition, c'est de ne pas être prêt pour les élections. Merci beaucoup. La preuve, ce qui le concerne, même la Senko qui a les détails ne sait pas publier les résultats. Je dois être juste quand même, monsieur Maïk, vous êtes journaliste. Alors, maître Bicello, face aux éléments qui viennent d'évoquer quand même, on a du mal à établir la proportion. À quel niveau on sait que les irrégularités sont d'une grande proportion ou qu'elles peuvent être isolées n'aient pas à entacher les résultats ? À quel niveau on peut savoir, on peut mesurer ? Tout d'abord, il ne faut pas dire que je suis journaliste, je suis journaliste de l'Union Sacrée. Il faut bien préciser qu'il est dans le camp de l'Union Sacrée. Non, non, on ne peut pas évoquer. Non, il faut montrer sa tendance. Ne l'interdisez pas, c'est sa couleur. Il a l'habitude d'être dans le débat personnel. Non, non, c'est une clarté. Vous ne pouvez pas évoquer la Senko quand ça vous arrange. Quand ça vous arrange, moi, je ne vous ai pas l'interrompt. La Senko, vous n'allez pas évoquer la Senko quand ça vous arrange et lorsque la même Senko établit les mêmes rapports qui vont en contre ou bien en défaveur de l'Union Sacrée dans laquelle vous faites le chante, vous dites non, ce n'est pas crédible. On vous dit que les bureaux de vente étaient dans le camp militaire. Je n'ai pas à vous donner le nom de l'école, c'est dans un camp militaire. Ça s'arrête là et la loi l'interdit. On s'arrête là. On est sérieux. Mon cher, j'ai entendu quelque chose d'assez grave. Il y a une cécité de la part de l'Union Sacrée fort de sa conviction qu'elle peut voler la victoire des Congolais ou bien le droit des Congolais à choisir ceux qui vont gouverner le pays et vont notamment améliorer leur vie, leurs conditions sociales. Mon cher ami et maître dit qu'il ne voit pas qu'un Congolais va risquer sa vie pour des choses aussi inutiles et prémies. Chose inutile. Moi, je vous ai évoqué au début risquer sa vie pour des choses inutiles. Il ne peut pas risquer sa vie du fait que ce qu'elle attendait c'est ce qui est arrivé à la victoire. Je suis désolé. J'ai écrit, je l'ai dit, chose inutile. Ça m'a choqué. Ça m'a choqué parce que chose inutile, je vous ai cité ici au début la mort d'un jeune parce que inutilement, il n'avait pas de quoi s'acheter des médicaments. inutilement. Et en cinq ans, on a vu l'inutilité de l'union sacrée au pouvoir. Des milliards disparaissent dans les caisses de l'État, le non-respect des états de droit, la corruption généralisée, le mépris à l'égard des Congolais. Vous nous parlez de l'inutilité de son devoir civique et de la préservation de l'intégrité territoriale des intérêts des Congolais. Parce qu'en toute inutilité, on n'a plus l'intégrité territoriale. Voilà bien une autre absurdité. On attrape sur le fait que quelqu'un de l'union sacrée avec une machine avait pris de 3 000 bulletins imprimés avec la tête de Sisekedi. Vous, vous dites que non. Ça n'attache pas les résultats. Je vous pose la question. Moi, je peux aussi vous donner mon téléphone. J'en ai plein. Je les ai accumulés. Je peux vous envoyer. Non, moi, je peux vous envoyer. Vous êtes tous les oiseaux de même primage pour moi. Ça ne nous concerne pas. Parce que vous dites qu'ensemble, soi-disant triche, ça vous donne l'intimité à tricher. Nous, nous disons que non, vous n'avez pas le droit de tricher. C'est aussi simple et clair que ça. Moi, je vous pose si un bureau de vote arrive en premier 3 000 bulletins et encore, ils n'avaient pas fini. Donc, on les attrape sur le fait. Je vous pose la question. Combien ont-ils des Congolais étrangers qui ont voté ? Combien des Congolais et des étrangers ont-ils voté ? Même pas la moitié. Pourquoi ? Parce que le vote a été organisé en plein de semaine et les Congolais à l'étranger ne sont pas des chômeurs comme ici. Mais ils doivent bien aller chercher, travailler, respecter leurs devoirs. Mais à quel niveau on sait que la proportion de la fraude a été grande par rapport à la régularité ? La chose est simple. Comment on peut le déterminer ? C'est quoi l'élément ? Vous pensez détacher un fait d'un ensemble ? C'est-à-dire que dans le lieu où la population est majoritairement opposée à ce régime, elle n'a pas été enrôlée. Il y a près des 10 millions de Congolais qui n'ont pas pu être enrôlés, qui ne peuvent pas voter. Attendez, nous avons des cas précis, comme toujours des vidéos, des Congolais qui le disent clairement. Ça, c'est en amont. Non, actuellement. Je vous parle actuellement de ceux qui n'ont pas pu voter. On a vu ceux qui ont été enrôlés dans un bureau spécifique. Ils viennent pour voter dans ce bureau. On leur dit non, allez dans un bureau 10 kilomètres plus long pour voter. 10 millions. Ils font un rapport quand même pour savoir qu'il y a 10 millions qui n'ont pas... J'arrive sur les faits. Vous m'avez posé une question simple. Comment évaluer cette proportion ? Moi, je vous dis une chose. Là où les Congolais sont majoritairement opposés à ce régime, ils ont rencontré du mal à voter. Et je vous ai dit, jusqu'à hier encore, on votait. Pourquoi ils sont votés ? Parce que dans leur stratégie, il faut modérer, gérer cette fraude au fur et à mesure de manière séquentielle. C'est ça la réalité. C'est qu'ils ont peur. Ils ont eu peur. Et en effet, que tous les Congolais votent au même moment un déferlement de résultats qui soit en incapacité de par un truchement. C'est quoi l'endroit qui est favorable à l'opposition où les gens n'ont pas suffisamment voté ? Je suis étonné. Par exemple, quand on suit les résultats et la tendance de la CENI, c'est ce qu'il dit un peu partout, il est vainqueur. Un peu partout. Un peu partout. On voit d'une masse à 70%. La CENI, pour moi, n'est pas crédible. La CENI de Kadima n'est pas crédible pour moi. Mais à quel endroit où les gens n'ont pas voté des endroits favorables ? Je vous donne certains quartiers, certaines cités à Kinshasa ici. À Tchangou, à certains dieux de Ndjili. À certains bureaux de vote. Ce n'est pas... Moi, je ne veux pas sortir de Kinshasa. C'est ça, la réalité. Vous êtes sur le terrain. Moi, j'étais sur le terrain. J'en ai fait des tours. Et quand je reviens pour vous dire une chose d'une réalité, quand vous montez et que vous dites que non, la liste a été publique 15 jours avant. Non ! Parce que je vous renvoie au dire de Kadima. Kadima du Céci, c'est... Il y a tellement eu des... Non, il y a tellement eu des inscrits que nous ne pouvons pas tous les afficher. Alors, nous allons le faire comment ? Par une application. Par une application. C'est ça qu'a dit Kadima. Bien 15 jours, bien plus de 15 jours avant. Donc, ne dites pas que 15 jours avant, les listes ont été publiées. C'est faux. Et jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas été publié en totalité parce qu'il a fait valoir l'élément de l'application qui permettra aux gens de se situer, de se localiser. Mais moi, sur place, j'ai vu ces Congolais avec une carte qui ne pouvaient pas voter, qui ne se retrouvaient pas dans les listes. Donc, il s'agit... La fraude ! La fraude ! La fraude a été planifiée. Sauf que ça les a... Comme on dit, ça les a sautés à la gueule. Aujourd'hui, ils sont désarçonnés. Et qu'est-ce qu'ils font ? Merci. Mais attendez, attendez, je vais juste chuter sur autre chose. Non, non, non. 30 secondes, je vais donner la parole à... Vous savez, les premiers à dénoncer cette situation, ce ne sont pas des partis politiques, mais c'est la population. D'accord. Sans un signe politique, c'est la population qui aujourd'hui est prête à un soulèvement. Ce n'est pas nous. D'accord. Nous, nous sommes prêts à accompagner quelque chose qui repose sur la légalité, sur la légitimité. Merci beaucoup. L'article 64 repose sur la légitimité. Monsieur Pascal. Merci beaucoup. Nous sommes ici, n'est-ce pas ? N'est-ce pas une faute ? N'est-ce pas une violation de la loi quand on voit les gens voter deux jours, trois jours, quatre jours ? Aucun vote n'est fait après le dernier jour. il ne faut pas céder à la spéculation. Or, la loi parle. Non, je parle de la loi. On parle de la loi. Les votes se tiennent un jour. Soit un dimanche ou un jour férié. On parle d'un jour. Voilà. Comment expliquer qu'on est allé à deux, trois jours ? Vous savez, avec ces gens ? N'est-ce pas une violation de la loi ? À deux jours. Comme vous le voyez là, n'est-ce pas ? À deux jours. Dan, il est un garçon, excusez-moi que je dise un garçon parce qu'on est jeune, extrêmement moins intelligent. Mais aujourd'hui, les arguments ne sont plus cohérents. Pourquoi ? Parce que c'est contradictoire avec son ipséité. Voyez-vous ? Si on s'était arrêté le jour où nous avons tous vu que les machines sont arrivées en retard le matin sans organiser les élections, ils seraient le premier à pouvoir crier. Ça n'a été qu'une manière évidente de mon point de vue de faciliter que chaque Congolais puisse voter. Je ne vois pas un croix solaire mauvais. Vous savez, la date du 20, le débat, nous l'avons engagé. On pouvait proroger deux, trois jours qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit. Les 20, il faut les élections après les 20, sinon, c'est le discours qu'on avait développé. Mais je veux que lorsque nous venons sur un plateau télévision, il faut venir avec des éléments tangibles. Surtout que vous contestez le résultat. Lorsque vous contestez le résultat, il faut des preuves. On vous pose la question, une question aussi intelligente. Est-ce que vous pouvez identifier les endroits, les camps militaires, les écoles qui étaient dans les camps militaires et les autres ? Vous n'êtes pas à mesure d'identifier les cités même les écoles militaires ? La Sénéa les a identifiées. La Sénéa les a identifiées. On se rebuffait sur la Sénéa. Comme lui, il se rebuffait sur la Sénéa. Oui, mais moi, j'ai cité la Sénéa. J'ai donné les détails. La Sénéa a cité c'est quelle école ? Ce qui n'est pas bon. Je suis avec vous ici, les versets, ce n'est pas loin. Nous sommes quinois tous. On est ici. On l'est plus que d'ailleurs. Nous attendons les 27. Vous allez vous rendre compte, excusez, vous allez vous rendre compte que personne ne sortira pourquoi. Je suis né. Moi, je suis né. Je dis que les gens ne sortiront pas. Pourquoi ? Parce que le résultat de la Sénéa reflète l'attente de la population. Kinoise, d'abord. Comment vous évaluez ça ? Comment vous pouvez le savoir avant que la Sénéa publique ? Pourquoi ? Parce qu'il fallait voir comment les gens battent une campagne à Kinshasa. Qui ? Il fallait entendre les points de vue de la population. Et nous sommes ici les 26. Aujourd'hui, c'est les 25. Attendez, aujourd'hui, c'est les 25. Non, Dan, n'expliquons pas. Nous sommes aujourd'hui 25. Demain, c'est les 26. Demain, c'est mercredi. 26. Mardi. 26. Mercredi, le 27. Invitez-moi les 24 ici. Invitez-lui les 24. Les 28 ici. Qu'ils viennent les 28. Et nous allons évaluer les ressorties, les rappels à la marche. On est ici. On prend rendez-vous, on se retrouve les 28 ici. Lorsqu'on parle souvent... Non, on va voir. Lorsqu'on parle souvent de la mise en cause des élections, les gens ne mesurent pas la conséquence. Vous mettez en cause les élections, n'est-ce pas ? Ça veut dire que vous reprenez tout. Vous reprenez tout, vous voudrez dire quoi ? Mais la question que... Laissez-moi pas. S'il vous plaît. Même le chef d'État doutait de la Séni. Pourquoi nous, on ne doutrait pas de la Séni ? Même le chef de l'État sur Top Congo, il n'est pas sûr. On lui a posé la question si vous n'êtes pas élu, il n'a ni seul Dieu le sait. Vous n'avez pas la parole. Lui-même, il doutait de la Séni. Pourquoi nous, vous en faites confiance à la Séni ? Vous n'avez pas la parole. Mettre à cause les élections, vous voudrez dire... Les résultats. Le résultat plutôt, un, remettre totalement en cause de leur processus. Oui, c'est vrai. Oui, depuis initialement, on l'a remis en processus. Mettre en cause la compétition actuelle de l'Assemblée nationale parce que le mandat est déjà terminé. Il faut revoir tout pour repartir à zéro. Ça va me prendre combien de temps ? Qui sera président public ? Vous êtes responsable. Non, mais je vous pose la question. Vous êtes... C'est là où trahison. C'est un avocat. C'est là où trahison. Qui sera président public ? Et là, on n'arrivera même pas. Pourquoi ? Parce que le résultat... C'est un avocat qui est le président du CED. Le résultat tel que, n'est-ce pas ? Attendu par la population, c'est le résultat jusqu'ici proclame par celle-là. La peur, ça a quel niveau aujourd'hui ? Terminé, oui. Ce qu'on fait aujourd'hui, on n'a jamais connu dans le passé. On ne proclame pas progressivement. On va... Proclame du coup. Non, on va territoire par territoire et on met tout le monde devant ses responsabilités. Et chacun prend connaissance. Moukouége ne parlerait même pas des résultats. Le grand public qui nous regarde... Les quatrième ou cinquième, on ne sait pas. Les Congolais qui nous regardent aujourd'hui, les élections telles qu'elles ont été organisées. Merci. Excusez, Edan. La campagne telle qu'elle a été battue, est-ce que Moukouége peut prétendre contester les résultats avec espoir d'être élu ? À quel niveau ? Ils pouvaient s'exclure. Ils ne pouvaient même pas venir au départ parce que ça ne les concernait pas. Je peux accepter ceux des Katoumbi parce qu'elles-mêmes prétendent. Ils disent, nous pouvons. Mais même alors, quand vous regardez, et aussi sans reconnaissance, depuis qu'on a pris l'option maintenant de publier bureau de vote par bureau de vote, tout le monde sait... La contestation n'est plus sur le contenu. La contestation n'est aussi sur la mandation. Je suis là-bas. Pas bureau de vote, pas bureau de vote. La Séni a dit qu'il y aura une compilation. S'il vous plaît. Oui. Bureau de vote de manière partielle, pas la TOT. Vous, 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 vous êtes toujours progressif. Je ne sais pas Moukouége, qu'est-ce qu'il a fait cette fois-ci ? Papa, papa, il faut calculer le potion électoral de chaque territoire. C'est moi qui ai la parole. C'est là la parole. Mettez-en-Gadoula, Jean-Py, de juriste, alors vous attendez à quoi ? Vous contestez les résultats ? Qu'est-ce que vous proposez aux Congolais ? Puisque vous n'êtes pas d'accord, vous dites que Kadima doit partir, tout ça, mais après tout ça, vous proposez quoi ? Dan, j'aimerais que vous puissiez répartir les minutes, pas avec une tendance des lignos sacrés. Non, je ne suis pas de lignos. Donnez-nous les minutes comme vous voulez redonner. Non, parce qu'à un certain moment, quand Pascal vous dit, attendez, vous attendez. Mais quand nous on dit attendez, vous ne voulez pas. Les téléspectateurs ont suivi ces comportements et ils les déploient. Vous êtes en train de nous envoyer le message ? Oui, oui, on nous envoie le message que vous êtes coincés. Vous êtes coincés. Vous nous séquestrez. C'est faux. Donc, vous vous êtes coincés. Oui, oui. Nous nous sentons... Mais c'est pas d'argument, alors. Il ne laisse pas évoluer. Il s'en va pas récu. J'avais demandé juste que vous pouvez me donner. Attendez. Vous n'avez pas d'argument, vous êtes finis sur moi. Mais c'est pas, je parle pour nous. Je vais d'abord commencer par mon frère... Mike. Mike, voilà. Je vais commencer par Mike pour lui dire ceci. Monsieur Mike, tu as dit l'infraction... L'infraction... La qualification d'infraction est habilitée à des instances. Monsieur, vous parlez à un avocat. Depuis des 11 ans dans la profession d'avocat. Patron d'un cabinet. Qui vous parle ici ? Professionnel d'hydro. Je suis en train de vous dire ceci et retenez les privés. Allez-y. Que l'infraction est la violation de la loi pénale. Du moment où il y a un acte qui se commet contrairement à la loi, l'infraction est établie. Vous voulez quoi maintenant ? Attendez, monsieur. Établie par la CENI. Par monsieur Canima. Vous voulez que nous ayons père de Canima ? Non, non, non. C'est pas Canima. Attendez, allons-y. C'est par la... Nous disons pourquoi. Laissez-moi pas... C'est ça que les télestataires disent que vous nous connaissez. Laissez-moi développer mon argumentaire. Je suis en train de lui répéter en disant qu'il retient que l'infraction est la violation de la loi pénale. Et il peut verifier même dans ses Google. Votre grande question, c'est que... Vous perdez votre question, c'est juste parce que vous avez envie de me répondre. C'est pas de nature, les irrégularités que nous avons constatées, ce ne sont pas de nature à compromettre à la réalité des résultats. C'est ça, c'est qu'il a été dit. Monsieur, attendez, je vous le dis. Merci beaucoup. Attendez ce que je voulais. Vous pouvez me dire, de quel kilo, de quel pouvoir démoniaque, satanique, bizarroïde que Kadi m'a appris de quitter les 20, les 21, jusqu'à hier. Monsieur, la loi, c'est une expression populaire. C'est la volonté populaire des gens. Nous tous, nous avons consenti pour dire que le vote sera les 20. Tous, tout le monde congolais. Le Parlement. Oh, monsieur Pascal, attendez. J'ai beaucoup d'irrespect à vous. Vous avez parlé. Vous ne le savez pas, mais moi j'en ai. Si vous voulez m'amener dans ce terrain, en tout cas, nous pouvons aller. Je disais ceci. Mais quel kilo démoniaque, satanique, bizarroïde que monsieur Kadi m'a pouvait se permettre alors que l'expression nationale, l'expression populaire, enterrinée par l'Assemblée nationale, le Parlement, promulguée par les chefs de l'État, disant que le 20, nous irons voter. Kadi m'a dit lui-même par son communiqué propre, un seul individu. Face à notre bonne volonté, il dit ceci. L'élection va aller jusqu'à ce qu'on aura à finir. C'est que monsieur Kadi m'en avait pas calculé le temps qu'on fait les élections. D, parce que vous parlez de quel impact des irrégularités. Le premier irrégularité, je vous ai dit, Kadi m'en avait pas le pouvoir de lui-même de commencer à nous amener dans 2-3 jours à aller voter. Ça c'est un. Deux, je vous dis, délocalisation des liés des élections. La loi a prévu, la loi a prévu les liés dont les élections devaient se tenir. Monsieur Mike, il dit ceci. Il dit, est-ce que, qu'on lui dit, l'école prit dans le camp ou le contexte d'une école. Monsieur, la loi parlait dès l'école. Vous voulez qu'on vous explique les contextes ? La loi parlait dès l'école ou vous voulez... Non, non, calme-mévoire. Je vous ai dit, citez-moi, c'est quoi cette école-là ? Je suis en train de vous dire ceci. Vous n'avez pas compris la première. La loi a parlé de l'école. C'est quelle école ? De quel camp ? L'école. Nous, on nous a parlé de l'école. Est-ce que les élections ne se sont pas tenues dans une école ? Oui. Attendez, je chute. Deuxièmement, deuxième irrégularité. Je chute quand même. Je vous en prie. Deuxième et troisième irrégularité. Les machines ont été volées, attrapées avec les gens qui votent, avec le nom d'Étisekedi. Un candidat qu'on peut tuer à la litre. Est-ce que vous voulez... Vous voulez dire que cela-là n'impacte pas ? Alors, continuons. Il y a eu 100 000 candidats. Combien de candidats ont été attrapés avec tout ceci ? Attendez, je vous dis. Voilà. Donc, je suis en train de vous dire que le déploiement de matériel devait se faire normalement 48 heures. Le matériel devait déjà atteindre tous les bureaux de vote. mais jusqu'au jour de l'élection, les 20, les machines sont arrivées dans d'autres endroits à 17 heures. Ce que je vais vous dire, vous allez comprendre la population, compris que M. Mike et M. Pascal, que je respecte beaucoup, ont fait une... Je vous respecte. On fait une analyse empirique, mais tempérique, mais pas beaucoup, perpendiculaire qui n'a pas eu qui n'a pas eu à retenir. Non, mais je chute. Non, c'est M. Pascal vous dit que vous écoutez. Non, je termine. Et l'élégance. Donc, je suis en train de vous dire ceci. Cet développement empirico-métampérique, perpendiculaire, que vous dites, non, la fraude ici ne peut pas entacher. Je suis en train de vous dire, en droit administratif, la fraude, annule tout. Vous savez, les élections, on est, on est, les élections, est née de la démocratie. Ce n'est pas l'élection qui met au monde la démocratie, mais c'est la démocratie qui est la maman des élections. Alors, quand les élections, maintenant, n'est-ce pas, sont arrivées au niveau où nous sommes, a perdu ce qu'on appelle, on appelait, mon professeur de droit électoral disait, du vernis, c'est-à-dire, l'élection est née avec des empreintes. Ces empreintes, c'est quoi ? C'est que la vérité des urnes démontre à aujourd'hui que les résultats, n'est-ce pas ? Parce que je vous ai dit, c'est le processus qui donnera les résultats. Ce n'est pas les résultats qui donnent le processus, ce qui fait qu'il y a maintenant violation. Et cette violation, cette fraude, appelle à l'annulation et cette annulation, nous saisissons directement la Cour Consonnelle que Kamou, l'État prenne ses responsabilités pour annuler ses résultats comme au Kenya. Merci beaucoup. Pour faire comme au Kenya, au Kenya, on n'avait pas annulé, mais on avait proclamé quand même des bons résultats. Il y a du jour de choses. Vous êtes quand même conscient que je vous ai laissé parler sans même vous interrompre. Mais parce que c'est Moïse qui a gagné les élections, ça c'est clair, vous devez qu'elle le sait. Il y a du jour de choses. Il y a du jour de choses. Mais vous voulez préciser quoi ? Qu'est-ce que vous voulez préciser ? Attendez, après moi ça va arriver chez vous. Je vais préciser, réorganiser les impairs et que j'ai avant. On va prendre le dernier tour de table parce qu'on est presque 13 heures. Le dernier tour de table pour conclure. À quoi peut-on, qu'est-ce qu'on peut faire après pour peut-être éviter des problèmes, des crises post-électorales ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Dan, vous savez, j'ai toujours l'habitude de dire aux gens il ne faudra pas croire que quand on est sur un plateau de télé, les gens qui nous regardent sont souvent moins intelligents que nous. Ça ne sert à rien de tenir des discours logoriques sur un plateau de télé, faire parfois du « Edi Malou » croire que le Congolais comprenne. C'est vrai. Parce que, regardez, je suis étonné si un avocat vient me dire ici que la fraude en tant qu'infraction se constate dans la rue. Quand je lui dis que... Je vous ai dit on va saisir la cour conventionnelle. Il a dit... Ça dit la cour conventionnelle va maintenant statuer à cela. Ce n'est pas nous. Nous, nous disons qu'il y a fraude. La cour conventionnelle a vérifié exactement s'il y a la fraude et statuer. D'accord, on a compris. Donc, j'avais dit ici que la fraude, la fraude en tant qu'infraction ne se contate qu'après l'appurement de la procédure. C'est justement cette procédure-là. La CENI finit, vérifie et nettoie en interne, fait la compilation, décide de publier provisoirement les résultats. la cour reviendra cette fois-là pour publier les résultats définitifs. Maintenant, la question, ce que je me suis posé, la question, quand il s'est contrédit à moi, il voulait contredire quoi ? Parce qu'il est d'accord que la fraude en tant qu'infraction ne se constate pas dans la RIPA, par n'importe qui, pas par un citoyen lambda, avocat de son état futile. Il y a des instances habilitées pour pouvoir constater et établir l'infraction de la fraude. Et c'est après une procédure. Donc, on a passé du temps ici dans des discours logoriques unitilement. Le Congolais comprenne. Pour me poser la question, c'est qu'est-ce qu'il faudra qu'on fasse ? Je pense qu'ici, je vous mets à terme à vous constater avec moi. Parce qu'après, de toute façon, moi, je suis déjà habitué à vous coller les étiquettes. Ce n'est pas un problème. On parle du processus électoral. On parle de l'ensemble du territoire national. On parle de plus de 75 000 bureaux de vote. Et aujourd'hui, on va dans la publication bureau de vote par bureau de vote et de manière progressive. ce qui fait que, de manière échelonnée, quand on évolue dans la publication, chaque acteur peut constater là où il y a des irrégularités dans les résultats publiés par la CENI, oral étant d'aller vers la cour pour faire valoir ces droits. C'est ça, la procédure. Ici, on ne peut pas se targuer la poitrine. Bon, je comprends. La plupart... Ce n'est pas empêché non plus de contester ce qui est par la CENI. Non, c'est ce que je dis. Je n'empêche rien. Je n'empêche rien. Ça veut dire que moi, j'ai l'habitude de respecter le point de vue des autres. Je donne le mien aussi. Or, le mien ici, je viens à me reposer sur la plupart des choses que je disais ici. J'ai passé toute ma vie, ça fait neuf ans que j'ai fait cet exercice. J'ai dit ici, avant le processus électroits, je vous ai dit que le position n'était pas préparé. Je vous ai soulevé des éléments réels. Je veux revenir sur un élément que Pascal Oubounia a évoqué ici qui est une vérité sociologique. On ne gagne pas les élections celles. Parce que, même aux élections de 2006, je crois, on avait encore le deux tours, il a fallu une alliance à la limite. Après, pour que finalement, une majorité convenable s'est dégagée. Aujourd'hui, ici, quand vous regardez dans la cartographie politique, vous vous rendez compte que de l'autre côté, on a pris suffisamment le temps de se préparer. J'avais dit ici qu'il y a eu une chance de contrer Tshiseki, c'est de voir l'opposition fédérer ses forces. Ce point de vue ne vient pas seulement de moi. Même la plupart de parrains, le Mont Ibrahim, le groupe Soros, qui, on ne va pas dire, c'est peut-être pas péjoratif, ça dit, dans la campagne, il faut forcément avoir des financiers, mais le problème, c'est à quel niveau, quel compromis vous faites ? Quand les parrains ont décidé de le contraindre à aller autour d'une table pour pouvoir trouver un compromis de l'opposition, je parle de l'opposition. Vous avez financé l'opposition ? Je parle de l'opposition. Elle n'est pas homogène, vous avez dit, en même temps, vous dites l'opposition. C'est ce que je dis. Laissez-moi, j'ai l'orthodoxie de ce que j'évoque. 1.030 pour conclure. J'ai l'orthodoxie de ce que j'évoque. Je parle de l'opposition. Quand je parle de l'opposition, excusez-moi de vous le dire, je n'ai même pas Denis Moukouégué dans ce lot-là. D'accord. Je ne le dis pas parce que, je l'ai dit ici sur ce plateau, c'était un outsider, il est venu en essai, et puis on aura le temps, peut-être dans le jour à venir, on aura le temps de voir si effectivement, il s'adapte à la politique. face à la crise qui semble déjà se profiler à l'horizon entre les acteurs politiques et l'opposition Je reprends à la question. L'opposition ne peut pas mettre sur le dos de gens, excusez-moi, ce n'est peut-être pas péjoratif, mais je crois que c'est le mot qui convient, l'irresponsabilité dont elle a fait preuve dans son incapacité de trouver le bon moyen et de contraindre la force sociologique qui s'est dégagée autour d'eux. Tu sais, quand vous avez été présenté l'établissement, je le disais, mais les gens ne comprenaient pas. Parce qu'aujourd'hui, tu sais qu'il n'y a plus le temps de travailler. Si vous allez dans presque chaque grand regroupement de la République, il y a une interface qui bat campagne, qui parle en son nom et qui fédère. C'est-à-dire que cette capacité d'absorption de la base. Au-delà de ça, cette campagne-là que ces gens l'ont commencé à faire, l'ont commencé avant. La campagne, j'ai toujours dit aux gens, dans le contexte qu'on moulait, la période de cristallisation de 30 jours, si vous ne pensez, vous ne comptez que sur ces 30 jours-là, vous êtes perdants. J'ai dit même aux amis qui sont allés à la députation nationale. Il faut commencer bien avant. La campagne en soi commence avant. La campagne dans la culture africaine, surtout congolaise, c'est une question d'affilité. C'est une question d'affiliation. C'est-à-dire, on va te voter parce qu'on s'identifie à toi. On te respecte et on croit en toi. Les gens ne peuvent pas... Vous ne pouvez pas demander aux gens de croire en vous. En 30 jours, ce n'est pas faisable. C'est impossible. Et aujourd'hui, j'ai revenu ici... Je chute. La plupart des gens, vous savez, les gens ont dit... La dernière fois, j'ai évoqué les différents sondages issus sur tous les grands oeufs qui avaient établi exactement les statistiques qu'on est en train de voir. Je leur ai dit j'ai travaillé toute ma vie dans le sondage. J'ai géré des campagnes. Je sais reconnaître un sondage bidon qui est fait juste pour un argument de communication. Comme celui dont on vient d'attendre. Et un sondage qui, dans le contexte général, vous donne des vrais indicateurs. D'accord. Et quand vous regardez les éléments sur quoi se reposer, la preuve, c'est qu'aujourd'hui, ça revient. Et quand vous direz la vérité, malheureusement, les gens comprennent, sur le processus électoral, je le rappelle aux gens. Il y a eu une différence entre deux types de glissement. Merci, merci, merci. On a encore du temps. Il y aura un dernier tour de table. 30 secondes. C'est le dernier tour de table. C'est le dernier tour de table. Ah d'accord. Il y a deux types de glissement. On m'a posé une question ici de quel droit ? Si, Denis Caliman n'avait peut-être pas le droit, il a violé le cadre légal. On se mettrai d'accord. Je suis d'accord avec vous. Mais je suis de ceux qui estiment que dans la République, il y a ce qu'on appelle des questions prioritaires. Pourquoi ? Parce que même quand l'opposition l'a demandé à un report, je finis quand même l'idée. Même quand on demandait le report, allons-nous violer le cadre légal, oui ou non ? Oui. Maintenant, la question. Le glissement technique n'impacte pas sur l'ordre constitutionnel. Mais le glissement politique tel qu'est demandé par les politiques a tendance à chambouler l'ordre constitutionnel. Quand on est technicien, surtout dans le contexte angolais, je ne suis même pas revenu sur les raisons pourquoi il fallait tenir les élections en 2020 parce qu'il y a des gens qui promettaient l'hécatombe à la République. Nous connaissons combien des officines ont été établis à gauche, à droite pour mettre la République à faire sans et renverser l'ordre. Merci beaucoup. D'une minute. Non, pas du tout. Maître Eric Bissélo, vous contestez les résultats. Qu'est-ce que vous proposez ? Tout d'abord, c'est vrai que ma chère amie a dit des choses tout à fait vraies et pertinentes. Je suis juste curieux de savoir quels sont ces Congolais qui sont identifiés à Félix-Antoine sous ses crédits durant sa tournée. Est-ce que les Congolais ont respecté même la présidence de la République ? Est-ce qu'ils se sont identifiés à ce terme dont on dit même des toilettes ici, tu n'as pas construit chez nous, dans notre territoire. Des toilettes. Respect et identification. Donc, les premiers adversaires à Félix-Antoine Tissékédi, c'est son bilan. Vous pouvez faire vos calculs, vous pouvez parler de mots d'Ibrahim, vous pouvez parler qu'il vous souvient. On est au Congo, c'est les Congolais qui doivent décider. Le bilan est négatif. Les Congolais l'ont montré durant votre campagne. Et quand vous parlez de campagne, moi je suis curieux, c'est vrai que Pascal avait évoqué un fait tout à fait pertinent, il faut régler la campagne. Le président, c'est bien, mais à son niveau national aussi, au niveau profession aussi. Mais l'Union sacrée n'a pas fait de campagne non plus. L'Union sacrée n'a pas fait de campagne. Moi j'étais sur le terrain, vous étiez sur le terrain, je pense. Vous êtes quand même très pertinent, vous êtes un grand enquêteur. Pourquoi ? Il n'y avait pas de moyens, ils l'ont dit. Vous avez vu des déclarations, des communicateurs. Vous avez vu les déclarations des candidats, il n'y avait pas de moyens. Donc, l'opposition, majorité, c'est la même chose. Donc, chef d'état, but face à des réalités. Nous avions toujours dit que ces élections sont les élections les plus chaotiques. L'objectivité était de justifier un glissement, légal ou illégal. De toute façon, un glissement, c'est toujours illégal pour moi. Puisque ça ne m'arrête pas dans le cadre constitutionnel. Mais ce qui est moral, c'est que cette population se rende compte effectivement qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On veut me voler mon pouvoir, mon devoir, mes espoirs et vous lui dites non, ce n'est pas toi qui parles, c'est un parti politique qui parle derrière toi. Ça manque de considération, ça manque de respect. Parce que quand tu es à la fin, la population, ce n'est pas le parti politique qui vient de la manger. Quand elle se fait assassiner à la main de sécurité, ce n'est pas le parti politique qui vient de la défendre. C'est l'État à devoir. C'est l'État. C'est le bilan. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Sincèrement, je manque de mots. Parce que nous avions dénoncé cette situation. Nous voyons venir. Et même, aujourd'hui, vous nous parlez de 44 millions de Congolais. Ce chiffre-là est tronqué. Ce chiffre-là est contesté. Soit disant 44 millions d'électeurs. C'est depuis le début il s'est contesté. Vous voyez que tout est tronqué depuis le départ. Tout est faux. Mais nous avons accusé le coup. Nous espérions qu'il y aura un soulèvement. Ce soulèvement, c'est fait. Les Congolais se sont réveillés. Ils ont dit on va voter. On a voté pour que cette souffrance cesse. C'est ça la bonne question. Ils ont voté. Ils devraient voter en faveur de qui ? Ils se révoltent en faveur c'est qui le candidat ? C'est qu'ils ne sont pas à la hauteur de leur gestion. Le bilan est catastrophique. Si ce que vous dites est vrai, ça veut dire que cette opposition est réellement extrêmement faible. La question n'est pas... Non, non. La question ici c'est pas l'opposition. Est-ce que le chef d'État est à la hauteur ? C'est l'union. La majorité. Cette majorité qui est à ses ans réunie les grands partis politiques. Est-ce que cette majorité est à la hauteur ? Le bilan dit non. Alors vous n'avez pas parlé de l'opposition face à vos propostitudes. Non, c'est non. Vous n'avez pas été à la hauteur. à gagner avec ce chiffre-là. Il suffit qu'on ne vote pas pour vous pour que l'opposition gagne. Quand vous parlez tout à fait d'Élou Moukouégué, quelle campagne il a fait ? Et quand je vous parle... Une campagne de contradictions. Quelle contradiction ? Je vous donne une minute si je ne m'en parle. Donnez-moi la contradiction à tout ce que je viens de dire. Vous m'allez une minute ? Je vous donne une minute. Je vais très rapidement. Contradiction, s'il vous plaît. La première des choses. Le Khombolais, ils sont allés au vote pour exprimer leur voix. Pour dire massivement. Mais la massivité dans le voile, c'est tourner vers le même Tiseké. Non, ce n'est pas une contradiction. Excusez-moi. C'est la fraude. Et on a travaillé. Ce n'est pas une contradiction. Non, je vous ai donné. Je pensais que vous alliez m'apporter une contradiction. Ce n'est pas une contradiction. Vous êtes en train de me dire que les appareils qui circulent dans la nature dont ça avait déjà commencé à circuler bien avant les élections. Le problème avec les incidents l'ont démontré. Vous aussi, vous avez des chiffres chimériques. Quel véritable ? Ceux de la CENI sont chimériques. Les chiffres de la CENI sont chimériques. Pourquoi est-ce que vous parlez tout à fait de ce que dit la loi ? On vote un jour dimanche et bien jour férié. Les Congolais sont en train de voter quel jour ? Ils ont voté dimanche. Vous rêvez ou quoi ? Vous étiez où ? Mercredi. Vous étiez où ? Pas dimanche, mercredi. Il faut arrêter avec le chimère. C'est avec cette confusion qu'on nous a gérée. C'est cette confusion que vous attentez de donner la date. Le Congolais votait le 20. C'était un jour chômé, payé, déclaré. Ça dit qu'aucun qu'on n'avait... Les 21, chômé, payé, déclaré. Les 22, chômé, payé, déclaré. Les 23, chômé, payé. Aujourd'hui, chômé, payé. Payé quoi ? Est-ce qu'il y a même du travail ? C'est congolais du travail. En définitive, sincèrement, je n'ai pas de solution. Ce que je constate, effectivement, c'est dommage. Sincèrement, c'est dommage. Parce que ce qui me fait peur, c'est que l'appréhension qui m'accapare n'est pas encore atténuée. Parce que j'ai peur qu'on nous sous-estime des forces obscures, éventuellement, qui peuvent utiliser cette frustration pour déstabiliser notre nation. Non, attendez ! Il ne faut pas dire non ! Excusez-moi, il ne faut pas dire non ! En Afrique, nous venons d'avoir une série de pays où les choses ont changé. Ce n'est pas le Congo. Je prends la parole. Le Mali n'est pas le Congo. Monsieur Pascal, je terminerai avec vous. Monsieur Pascal. Je suis surpris que mon frère réparle du bilan. L'alternative a été laquelle ? Si on n'a pas présenté le bilan, alors qu'est-ce qu'ils ont présenté ? Non, tu ne peux pas dire ça. Il y a un bilan. Il y a un bilan. Il y a un bilan. C'est qui ? Le bilan, j'ai des filles qui conduisent. J'ai des filles qui conduisent. Par son programme, pas sa vision. Vous rigolez ? Ce n'est pas d'espoir. Si Moukoué, il y a l'espoir, je suis le Pascal. Vous êtes le peuple noir. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Vous pouvez croire si vous voulez. Je n'ai pas entendu un programme déroulé normalement de ces candidats. Personnellement, je ne sais pas qu'est-ce qu'on retient. On peut poser la question maintenant à la population. Nous sommes en direct. Je suis d'accord avec lui. Vous avez la question. Ça veut dire que l'opposition, c'est... Posez la question aujourd'hui à la population. Qu'est-ce que vous avez retenu ? La question de la fin, la fin de vice. Excusez, je vous rappelle alors. La question de la guerre, il est sur la RFI. On pose la question à Moukoué. Quelle est la priorité une fois élu ? Il me dit, il dit, sa priorité, c'est l'instauration de la paix. N'est-ce pas ? Oui. Instauration de la paix, vous allez faire comment ? Il dit, j'étendrai la main à la communauté internationale pour me trouver, n'est-ce pas, une brigade de persuasion. Mais c'est comme ça qu'il avait répondu. Oui, oui. C'est top qu'on vous dit également. C'est ça. Oui, il y avait quand même un programme. On peut pécher, c'est la monusco. De deux. Dans tes appositions qui avaient déjà agi dans le passé, efficacement agit pour protéger les écrits. Laissez-moi, vous comprenez qu'elle est... On n'a pas perdu monusco qui est venu prendre de la richesse. Laissez-moi, Lothan, laissez-moi, Lothan, on est en train de conclure. Mais pourquoi nous, quand il est en train de conclure ? Pascal, Yé, 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 attendez. Sinon, il n'aura pas le temps de conclure. Lorsqu'on évoque la campagne battue par les différents candidats. Et il lui dit l'Union sacrée n'a pas bâti la campagne. Mais si l'Union sacrée n'a pas bâti la campagne, il n'avait même pas compris. Qui a bâti la campagne plus que l'Union sacrée ? En toute réalité, c'est la deuxième opposition que j'allais lui opposer, mais avant qu'il ne comprenne son temps. Et puis, le vol de l'opposition de la population, il parle de... On a volé qui ? Le vol de... La population. Est-ce qu'on a volé ? La population ne l'a pas volé. La population se retrouve aujourd'hui. Je vous défie, je le défie, je vous regarde, nous regardons la population. Le 27, c'est pas loin. Gardez-moi le plateau, le 28, avec lui, on sera ici. On est à quelque chose, on n'est pas ailleurs. Alors, je... On dit des acteurs de l'Union sacrée, des acteurs... On n'arrête pas qu'on prend ton casquette. Allez-y. Allez-y. Les liens des détentions... C'est tout ce qu'il a, comme on va. Non, mais je ne sais pas. C'est tout ce que vous avez arrivé. Les liens des localisations... Vous n'avez pas vu que j'assumé mon statut des... Les liens des localisations ou nous réorganiser les élections... Mais on pose la question où sont ces liés ? Personne ne sait l'identifier. Où les identifier ? Ça pose des problèmes. Même de la sériosité lorsqu'on avance les points de vue, les arguments. Ça veut dire qu'à notre terme, tout ça qu'on avance c'est dans la subjectivité. Dans la Sénco n'est pas sérieux. On doit avoir de preuves tangibles. La Sénco n'est pas sérieux des incantations, en fait. La Sénco l'a dit, mais est-ce qu'on n'a pas éluqué les liens ? Non, je pose la question. La Sénco n'est pas sérieux. Mais c'est où ? La Sénco n'est pas sérieux. C'est pas moi, vous dites que c'est pas sérieux. Je réponds à votre question. La Sénco a dit que la Sénco n'a pas identifié. La Sénco n'est pas sérieux. Vous dites, ceux qui disent ça n'est pas sérieux. À partir du moment où la Sénco n'a pas identifié, elle n'est pas sérieuse. D'accord, j'arrive à considérer que tout ce qu'il avait dit sur la Sénco n'était pas sérieux également. En 2018, j'ai eu le conseil. Même en 2018, j'étais sur un plateau de télévision comme vous, là, en train de présenter l'émission. À Pakadjouma, ici, les machines sont arrivées vers 13h-14h. Ne faisons pas les choses comme si c'est la première fois que nous organisons les élections à la République en cas de l'État. Aussi chaotique. À Lemba, les machines sont arrivées à 11h, 2018. À Ngaba, à 11h. Nous étions en train de dénouer. Donc, ne donnons pas l'impression qu'on n'a pas fait trois jours. C'est une pratique au niveau de la Séni parce qu'il y a des machines, qu'on n'ait pas déployés à temps. Et là, ce n'est pas un problème qui date aujourd'hui. Merci beaucoup. Non, je n'ai pas terminé. Lorsqu'il dit... Terminé, on a la Séni des cas de l'État un choix de remettre les machines le matin pour éviter les avantages. Il dit la fraude est corromptue. Comme il y a une fraude, donc on annule. Quel est le raisonnement lorsqu'on parle des élections ? C'est une fraude. Non, non. La définition de la fraude, c'est quoi ? C'est fausser les résultats ? En élection, on tient compte de la proportion. Pourquoi ? Je vous ai parlé d'un d'une machine qui peut en plus de... Est-ce que le candidat n'a pas été engagé sur le résultat ? Tout le monde reconnaît que c'est qui a été élu par qui ? Par la Séni. S'il vous plaît, laissez mettre... Mais il m'a dérangé ? Je ne pense pas qu'il aura le temps. C'est ça. Comment vous allez me déranger ? Je te respecte énormément. Vous te respecte beaucoup. Non, non, non. Vous n'êtes pas il te respecte beaucoup. Beaucoup. Moi, je te calme, mon frère. Ah, mais alors ? C'est ça que je te stacquine. Il te respecte beaucoup. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Je ne vois pas ce qu'il va encore dire parce que j'ai déjà dit. Non, non, non. Mais laissez-moi parler. C'est ce qui est important ici. Non, non. Monsieur Pascal. Pascal. L'élégance voudrait que tu me laisses parler. Si tu as raison. Pour l'élégance, au moins, laissez-moi parler. Merci, je vais parler. Pour l'élégance, voilà pour les modèles. Vous l'avez présenté, journaliste. Or, c'est un militant des lits d'épaisse et aussi des lignos sacrés. Attendez, je veux démontrer. Voilà ce qu'il me montre. Je suis communicateur des lignos sacrés. Laissez-moi aller. Réponsez-moi la question. Je peux commencer. Vous êtes juriste. Qu'est-ce que vous proposez après, puisque vous contestez tout ? Oui. Proposez quoi après ? Annuler les élections. Comment ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Je ramasse dans des secondes ce qu'il venait de dire. Je dis ceci. Pascal dit ceci. Pascal dit, il donne des exemples, des très mauvais exemples qu'on ne peut pas donner à lui, surtout qu'il a la lunette. D'ailleurs, il y a une lunette qui montre que celui qui peut porter ça ne peut être qu'un intelligent. Mais en donnant, ça fait maintenant des confusions. On ne comprend pas. Il dit, à Paka Djuma et à l'autre. Mais je lui dis, même si on devait organiser, même à Paka Djuma, quand on organise les élections, à Paka Djuma et à Montpono là-bas, on organise les élections de voter les Ndouma qui vont diriger les autres. Vous pensez qu'on peut organiser une chose comme ça ? C'est ça la considération ? Alors, allons-y. Calment. Non, non, il me reste pas. Là, c'est le Ndouma comme vous l'avez dit. L'Union sacrée n'a pas fait de campagne. Ça, j'insiste. Il n'a pas fait de campagne. L'Union sacrée n'a pas fait de campagne. Pourquoi ? Vous allez voir que Tisekedi était en train de faire ce concert. À la fin de ce concert, il comparaît le plein. Oh non, moi, j'ai fait des pleins que voilà, Katoumi n'a pas fait totalement de plein. Quel était le discours de Tisekedi ? Quel était le discours de Tisekedi ? Est-ce que Tisekedi avait un discours à tenir aux gens ? Katoumi avait un discours. Écoutez, monsieur. Katoumi a un discours. Écoutez, écoutez, je dis. Et là, tu reconnais l'intégration de Moukogui. Attendez, soyez calme. Ah là, t'as vu Moukogui n'est pas dans ses considérations. Mais c'est de parler. Dan, Dan, je vais récupérer mes minutes. Là, vous devez le réalisateur. Le réalisateur que je peux récupérer mes minutes, s'il vous plaît. Non, parce qu'on ne peut pas faire. C'est un agitateur. Voilà comment il gère le pays. Donc, je suis en train de lui dire. Nous, Katoumi était en train de battre réellement son campagne. Et soudain, nous avons eu notre allié porte-parole qui battait aussi les campagnes pour nous. C'était du Sekedi qui comparait les pleins. Fer et Fali, maintenant, Ngana, ton discipline. Et voilà, lui, il n'a pas fait de pleins. Nous, on a fait un discours. Nous, on a un discours. Quel est ce discours ? Vous proposez quoi après ? C'est ça le discours. C'est pour la première fois, Dan. Mais laissez-moi parler, mais c'est pas ça. C'est pour la première fois au monde que vous attendez un pouvoir en place qui dit, non, l'opposition veut nous tricher le résultat. C'était la pire honte qu'on ne pouvait pas écouter. Nous proposons ceci. Parce que vous voulez que nous proposons. Nous proposons ceci. Qu'est-ce que vous avez dénoncé ? C'est vous qui bénéficie maintenant de cette trichérie. Voilà maintenant ce que nous nous disons. Nous disons ceci. Pour nous, comme juristes, je vous ai dit, je suis juriste depuis 2011 que je suis juriste. C'est pas longtemps, alors ? Oui, évidemment. Évidemment, je ne peux pas me dire. C'est pas beaucoup. Mais avocat depuis 2012, aujourd'hui que je sois dévolu, la fraude annule tout. Lorsqu'il y a déjà la fraude, monsieur, ça s'annule tout. Et puis, nous sommes dans quel genre de fraude ? Nous sommes dans dans la fraude où le compétite recommande nous. c'est à lui qu'on attrape. C'est lui qu'on attrape. Donc, à partir de ce moment-là, il est à déduire plus facilement que pour nous, nous appelons la cour constitutionnelle des pouvoirs. Hein ? Donc, c'est le l'onère. Je dis ceci. Nous appelons la cour constitutionnelle à annuler ce résultat. Si la cour constitutionnelle les répute, l'article 64 sera d'application à partir de ce moment-là, nous allons tenir la cour constitutionnelle pour l'infraction que je vous ai dit abstention coupable. Nous allons la tenir pour abstention coupable. Monsieur Fassan, Katoum, il y a un bon discours. Nous avons dit sourdre. Est-ce que Katoum, vous n'avez pas le plus d'application ? Katoum, vous a dit les choses qui vous choquent aujourd'hui ? Moi dessus, tu ne nous en pas les signes. Oui, Katoum, il y a un bon discours que vous m'a suivre. Est-ce que vous, vous avez un discours avec un bilan médiocre que vous avez ? Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes fier ? Est-ce qu'aujourd'hui Pascal est fier ? Avec le bilan que vous avez, vous êtes fier ? S'il vous plaît, respectez, respectez le plateau. Non, 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 c'est milan ici. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je reprends la parole. Je reprends cette parole. Est-ce qu'on peut discuter avec vous sur le débat des bilans ? Vous êtes prêts ? Merci de nous avoir suivis. Cette émission est terminée. On se retrouve dans le congrès. En tout cas, les kilois m'excusent. Joli, très bon, très bonne fête de nativité à tous. On se retrouve donc demain, mardi 26 décembre. A très bientôt. A très bientôt.